Bleu, blanc, rouge, les trois couleurs claquent à tous les vents du monde. Sous les bourrasques de l'Atlantique et les typhons du Pacifique. Et elles flottent sous le ciel brûlant de l'Afrique du Nord, dominant des cités nouvelles, blanches comme le sable dont elles émergent. Par-delà les cités, le drapeau français flotte sur le vaste Sahara parsemé d'oasis, traversé par les caravanes hérissées de forts de la Légion étrangère. Plus au sud, des ingénieurs français apportent lumière et énergie industrielle au cœur de l'Afrique noire. Et là encore flottent les trois couleurs, là encore s'installe le progrès. Le drapeau bleu, blanc, rouge couvre des milliers de kilomètres carrés de territoire, rivières et plaines, vallées et villages, des villages comme l'Embarénée, où affligés et malades trouvent santé et réconfort auprès du docteur Schweitzer, savants, philosophes, musiciens et français. A l'autre bout du monde, les trois couleurs flottent sur l'Antarctique, sur la terre Adélie. Là encore, les français s'acharnent à reculer les frontières de la connaissance pour planter la bannière de la science en territoire inconnu. Les trois couleurs flottent aussi au-dessus d'une école en Afrique équatoriale. L'instituteur pose une question à ses élèves. « Souma Ramakamba, au tableau. » « Je vous écoute, Souma. » « La France est entourée par trois mers et un océan et deux chaînes de montagne. » « C'est plus grand que Tahiti. » « Qu'est-ce qui pousse en France ? » « Des bananes. » Eh oui, il pousse en France des bananes. Quelques-unes seulement. Mais elle symbolise la diversité qui fait la France, la diversité qui fait sa richesse. Quelques bananes et même du pétrole. Certes, la production de pétrole des Pyrénées ne serait portée rombrage au Texas ou à Abadant. Mais économiquement, elle est déjà pour la France d'une valeur considérable. Une diversité qui signifie richesse. Au cœur du pays, près de Limoges, des prospecteurs sont attentifs au tic-tac d'un compteur gégère. Car ici, enfoui sous le roc, dort une richesse nouvelle en cette aire atomique, des gisements d'uranium. De l'uranium qui actionnera les deux piles atomiques françaises. Richesse plus au nord, en Normandie, avec des pâtures pour un bétail qui fournit la meilleure viande et les meilleurs produits laitiers du monde. Ici, il y a une douzaine d'années seulement, au jour J, arbres et fleurs se flétrissaient sous la fumée de la bataille. Et maintenant, la paix est redescendue sur la Normandie et avec elle, l'abondance. Lait, beurre, œufs, fromage. Des fromages fabriqués par des experts selon des recettes transmises sur place de génération en génération. Morceaux délicats, tels un pont-l'évêque ou un camembert réputé de par le monde. Voici ces pâturages dont les produits s'inscrivent sur les menus les plus fins. Du bon jambon, du bon filet. Matière première de cet art, non l'un des moindres, la cuisine française. En France, l'agriculture plonge ses racines dans une expérience séculaire et dans une foi en la terre qui est presque une religion. Or, la foi en France est forte et la religion éternelle est pourtant combien tangible. Grâce à cette richesse, la France a de quoi subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses voisins. Ainsi, les noms de ces grands ports de mer sont synonymes de sa richesse. Le Havre et Cherbourg, Brest et l'antique Marseille, port qui compte parmi les plus actifs d'Europe. Non loin de Marseille, voici Toulon, l'une des plus grandes bases navales du pays. Dans sa rade, mouillent des unités de combat comme le porte-avions Richelieu. Navires et hommes répondant aux plus vieilles traditions, car la France sillonne les mers depuis les jours anciens de la Gaule. Richesse des eaux côtières bretonnes, harangs, sols et sardines. Ici encore, surgit la foi. Pour un pêcheur breton, un pardon ou bénédiction de la mer fait autant partie de sa vie que son bateau ou ses filets. Richesse du sous-sol dans le nord-est, creusé de mines profondes. Aujourd'hui, ces mines sont véritablement une des fondations de la communauté acier-charbon qui coordonne les efforts industriels de six pays d'Europe. De ces mines sont extraits chaque année des millions de tonnes de charbon transformées en coques et en lingots fumants dans les fonderies de Lorraine. La plus longue laminerie à froid d'Europe, triomphe technique admirable dû au plan monnaie pour la modernisation de l'industrie française. Une production record dans les mines et les lamineries entraîne une production record sur toute la ligne. Richesse naturelle transformée en une production journalière de 2000 voitures. En locomotives les plus rapides du monde. Et en avion parmi les plus rapides. Avec des chasseurs comme le mystère, l'aviation française joue un rôle essentiel dans la défense de l'Ouest, veillant de haut sur les vieux bastions européens. C'est dans l'énergie électrique que la France a puisé sa force nouvelle. Et chaque année, le réseau gagne du terrain. L'électricité, non dans le but de changer la face du pays, car à cela les Français se refusent, mais afin de rendre la vie plus commode, en transformant la force des rivières et des torrents en une force utile. L'une des plus grandes réalisations actuelles est la série de barrages et de centrales électriques entre Donzère et Mondragon sur le Rhône. Des milliers de travailleurs ont ici mené à bien une tâche gigantesque, contenir les flots déchaînés d'un fleuve puissant pour en capter la force. Donzère-Mondragon est maintenant le symbole de ce renouveau de l'économie française, une économie basée sur une diversité qui en fait la richesse. Oui, la France, c'est la richesse. Mais ce n'est pas tout, car la France possède en outre un certain cachet qui la rend différente et en fait l'objet du rêve des hommes. Quel que soit le nom qu'on y donne, culture, savoir-vivre, c'est encore autre chose. On pourrait dire ça à n'importe quel autre pays. La France, c'est autre chose. Et comme presque tout ce qui est précieux, c'est une chose ancienne, vieille comme les pierres de Carnac. Et les vestiges de la présence romaine qui montrent au monde que la France est éternelle. Au Moyen-Âge même, la France bouillait de vie dans ses villes et ses villages, comme à Vézelay, fondée au IXe siècle par les bénédictins. En l'église de la Madeleine, on prêcha la seconde croisade et Richard, cœur de Lyon, s'y agenouilla pour recevoir la croix. L'ange de Reims souriait aux soldats qui suivaient la bonne Jeanne. Le château de Versailles, construit par Louis XIV. Versailles où les désirs du roi étaient des ordres et où les ordres étaient marqués par le faste et la prodigalité. Les Bourbons régnaient ici en maître sur un vaste royaume. Puis le peuple remplaça une splendeur aristocratique, privilège de quelques-uns, par la liberté, l'égalité et la fraternité. Les aristocrates ne sont plus, les intrigues de cour appartiennent au passé. Mais l'histoire et le faste hantent encore les jardins des grands châteaux, le long de la Loire. Oui, la France est marquée d'un cachet spécial. Pierre douce, vignes aux sarments élagués, fleurs abondantes. Il y a les collines de Provence embaumées de lavande. Après un voyage en charrette, celle-ci ira fleurir les marchés où empire les flacons des parfumeries de grâce. Éfluves de roses, de jasmin et de lavande se mêlant pour former les parfums les plus exquis, renommées de la France, cachées de la France. Une recherche constante du beau, de ce qui plaît, respect de la perfection, infaillible bon goût même chez les plus humbles dans leurs efforts pour atteindre au sublime. Telle est la marque de l'artisan français, de cet artisan de la manufacture de Baccarat qui de son souffle donne au cristal une vie magique. Ces vins qui, plus qu'une boisson, sont l'histoire et la géographie même de la France. Saumur, vint d'une ville fortifiée où les chevaux du cadre noir perpétuent les traditions de la cavalerie française. L'Alsace et ses coteaux rénants. Et Strasbourg, sa capitale, encore toute fatiguée de guerre. Bordeaux, dont l'Europe, depuis son enfance, vient chercher les vins. Le Beaujolais, proche de Lyon, cité des soirées et de la gastronomie. Avignon, son palais des papes et son célèbre pont. Beaune, centre du commerce vinicole bourguignon et son hospice de l'hôtel Dieu, bâti en 1443. Beaune et Beaujolais, Alsace et Champagne. Champagne grisant et parfait comme l'est Paris. Paris, la nuit. Le rideau se lève à l'opéra et l'on retient son souffle dans la loge de Renoir. Une danseuse de deux gars fait son entrée. Tandis que l'harlequin de Picasso attend son tour dans la coulisse. Paris, gaie la nuit, industrieux le jour, mais à tout moment bouillant de vie et marqué de ce certain cachet. Personne n'y est plus stimulé que l'étudiant, car Paris est au monde un des plus grands centres de culture. Ici, dans ce laboratoire, l'héritage de Pasteur et de Curie place les savants français à l'avant-plan. Et maintenant, grâce aux vaccins de Calmette et Guérin, 50 millions d'enfants dans le monde sont à l'abri de la tuberculose. Science joueur, Paris est une source vive d'idées, diverses et souvent audacieuses, car la France est un pays non-conformiste. On dit que tout homme a deux patries, son pays et la France. Et depuis le Moyen-Âge, Paris, avec la Sorbonne, n'a cessé d'être une seconde patrie pour tout homme en quête de beauté et de vérité. Et la beauté abonde ici, plus richement encore peut-être qu'en aucune autre ville au cours des siècles. Il a fallu 2000 ans pour faire Paris et il faut une vie entière pour la bien connaître. Et cependant, le nom de ces monuments est connu dans plus de la moitié du monde. Notre-Dame, Place de la Concorde, la Tour Eiffel et, dans son ombre, le Palais de Chaillot, aujourd'hui quartier général de l'OTAN et où la France reçoit ses alliés de l'Alliance Atlantique. Le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je défendrai jusqu'à la mort votre droit de le dire. Tel est le crédeau de la France. Et comme aucun peuple n'est plus individualiste, il s'ensuit que la politique y est souvent fort animée. Et pourtant, il existe ici une profonde stabilité, stabilité de tradition et de cohérence toute française. Le 14 juillet, la France célèbre sa révolution contre la tyrannie et son retour à la liberté. Alors, cette diversité qui fait sa richesse devient cette diversité qui fait sa force, tandis que tous les Français de toutes les classes de tous les partis s'unissent sous les trois couleurs. La France, pétrie de grandes traditions, a une vie si riche et par conséquent tant à défendre qu'elle a pris au sein de la communauté atlantique la place qui lui revient dans la défense du monde libre. Le soir du 14 juillet, la France entière danse dans les rues, sans distinction de classe ou de profession. Mais pour le petit garçon dont le père est bien loin, explorant la terre Adélie, ce soir-là, pour lui, la France, c'est la terre Adélie. Et ce soir-là aussi, là-bas, ces hommes de France ont le sentiment d'appartenir à une nation grande et fière, où qu'ils soient, ou que flottent les trois couleurs, quel que soit le vent du monde qui déploie le drapeau bleu, blanc, rouge. et ce soir-là, c'est la terre. Merci.